L'évangéliste Emmanuel Djoubemay de l'association Si le coeur change, le monde change. Quel message avez-vous pour le peuple togolais aujourd'hui à réunir ça à la presse ? Merci. Aujourd'hui, le peuple togolais traverse une situation très dramatique sur tous les plans. Et en tant qu'homme de Dieu, il faut apporter, demander d'abord à Dieu la solution pour le peuple togolais. Et le message que Dieu nous a donné est de faire le tout possible, de demander au peuple, de faire le tout possible, de ramener le reste de celui qui a eu l'indépendance du Togo, ramener ses os, ses restes au Togo pour que l'indépendance soit totale. Tant que cette personne, les dépouilles de la personne de Sylvane Olympio restent à l'étranger, ce qui veut dire que notre indépendance reste toujours à l'étranger. Donc, c'est notre devoir de faire le tout possible à ce qu'on ramène le reste du père de l'indépendance au Togo pour que le peuple puisse jouir pleinement de l'indépendance. Et c'est quoi le lien entre les restes qui sont restés à l'étranger et la situation que traverse le Togo aujourd'hui ? Primo, si nous prenons le cas sanitaire, ce qui se passe aujourd'hui au CHU Topin, Sylvane Olympio. Les femmes enceintes arrivées au CHU meurent. Et ce dernier, Sylvane Olympio, il est mort, assassiné. Dans notre langue, on dit, écoute, j'aime beaucoup. Donc, on ne peut pas mettre le nom de cette personne-là sur ce centre alors que la personne, elle, demeure toujours à l'étranger. Donc, tant qu'on ne ramène pas cette personne-là, assassiné, parce qu'il est assassiné, il n'est pas mort en paix. Donc, il y a la colère-là, l'esprit-là qui agit. Dans le centre hospitalier de Togo, Sylvane Olympio. Donc, on doit ramener le reste du sable ou des pouilles. Là, son âme aussi est ramenée. Et on doit faire le deuil ? Oui, on doit le faire comme aujourd'hui, chez nous, si quelqu'un meurt, on l'a enterré à l'étranger. On ramène au moins les ongles, les cheveux, pour venir enterrer dans son pays natal. Vous avez noué le pagne au cou, pourquoi ? Le fait de nouer le pagne au cou, signifie que je suis orphelin. De qui ? Je suis orphelin de Sylvane Olympio, le père de l'indépendance. Il n'est pas là. Donc, je ne suis pas indépendant. Un orphelin, il n'est jamais bien habillé. Parce qu'il n'a pas son papa qui puisse lui donner tout ce qu'il a besoin. C'est pourquoi, à partir d'aujourd'hui, j'ai décidé de montrer à tout le peuple togolais que moi, personnellement, je suis orphelin. Ce message s'adresse à qui ? Mon message, quand même. Mon message s'adresse d'abord au président de la République, qui est le premier responsable du pays. Qui est le premier fils, aujourd'hui, de l'indépendance. Parce qu'il est le président du pays. Donc, sans indépendance, il n'y a pas une nation. Et le feu, Niasinbe, il est le père de la nation. Et c'est son enfant, aujourd'hui, qui est For Niasinbe, qui est, qui dirige le pays. Sans indépendance, il n'y a pas de nation. Donc, l'enfant de l'indépendance, c'est la nation. Donc, monsieur For Niasinbe, aujourd'hui, qui est le président de la République, de la nation togolaise, est l'enfant du père de l'indépendance, qui est Sylvain Olympio. Donc, monsieur le président aussi, lui aussi, il est offerlé. Est-ce qu'il le sait ? Il le sait. Et il faut ramener, donc, ramener. Donc, il faut ramener, donc, l'indépendance, pour que le président de la République, aussi, soit indépendant. Qu'il puisse jouir de tout ses droits. Et s'il est arrivé, que le président de la République, ne perd pas bien, ne met pas en pratique votre message, quelles sont les actions que vous allez mener ? Ou les conséquences éventuelles. Notre association, le nom de notre association, c'est « Si le cœur change, le monde change ». Et si Dieu change le cœur du président, il va le faire. Donc, nous, nous allons demander à Dieu de changer le cœur du président, pour qu'il puisse le faire, pour que nous soyons en paix. Et la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Je sais que si le peuple accepte aujourd'hui le message, et chaque fois, le peuple, chaque jour, prie, demande à Dieu de changer le cœur du président, de changer le cœur du président. Parce que le président, aussi, il a crié, il a dit, il a créé sur les toits, il a dit, il y a une minorité qui s'encapare des richesses de ce pays. C'est un cri d'alarme, c'est un cri de détresse, il a lancé pour que les togolais puissent l'aider à jouer de ses droits. Il n'arrive pas à gouverner. C'est pourquoi il a lancé ce cri-là. Donc, aujourd'hui, nous, les togolais, nous devons l'aider à rentrer dans ce qu'il a dit. Merci. Mais, moi, une dernière question. Vous avez fait un lien dans votre commentaire, mon ami, là. Par exemple, si vous voyez dans la préfecture de Yoto, il n'y a pas un hôpital de renommée. Un hôpital de renommée, il n'y en a pas. Précisément, à Yoto, il n'y en a pas. Mais, aujourd'hui, vous allez voir qu'on a fait un projet pour construire une morgue à Yoto. Ce qui veut dire que la préfecture de Yoto est morte. Si vous voyez le lien, là, c'est une continuité de ce qui s'est passé à Lomé. Mais, on a bien construit la morgue, on a laissé l'hôpital. C'est cette continuité-là qui arrive dans Yoto. On est en train de construire une morgue et on laisse l'hôpital. Oui, mais revenez sur le Sajitokwe. Donc, sur le Sajitokwe, ce qui veut dire qu'il y a la mort qui domine. L'esprit de mort, là, qui est l'esprit de Sivan Olimpio. Sivan Olimpio, il n'est plus vivant. Il est mort.